bonjour et ben écoutez samedi objet du stade lavalois est là malheureusement le dernier objet du stade lavalois le 49e pour ça qu'on est on a tous sortis les fagnons le grand maillot président voilà casimir est là on a essayé pendant les deux confinements de vous rendre l'aspect un peu ludique avec 49 épisodes sur l'histoire du club vous montrer que c'est un club merveilleux qui a plein plein d'histoires et voilà et donc on voulait finir par un personnage à notre sens le le personnage le plus important de l'histoire contemporaine du stade lavalois personnage qui pourrait avoir qui pourrait être dans la galerie portrait qu'elle est en train de faire west france la magnifique saga là tous les jours ils nous sortent un joueur emblématique du stade lavalois dis donc dominique fourrier cyprien leger qui font cette magnifique saga vous auriez pas l'idée un moment de rassembler ces 45 pages 20 plus de les reformater de mettre un peu plus de photos un tout petit peu plus de texte tout est quasiment faire hop de l'envoyer aux éditions west france et sortir un bouquin on va jusqu'au sein des 50 noms du stade lavalois pour arriver pour pas faire comme nous voilà un chiffre rond c'est extraordinaire là les gars vous avez de l'or entre les doigts les supporters l'attendent tout le monde me dit ouais ça serait une super idée ça vous coûterait pas cher ce que l'édition west france et puis et puis voilà dominique fourrier rédacteur en sportif ben voilà on rentre dans l'histoire du stade lavalois on est le voilà on suit le bouquin le lan le bouquin c'est west france qui avait aidé au premier bouquin parce que moi le bouquin que je veux faire sur toute l'histoire je suis en 1923 60 pages à le temps que je finisse on va tous mourir bon enfin très bonne on vous attend on vous attend tournant là les gars donc dans cette galerie de personnages il ya un personnage qu'on peut mettre qui est emblématique qui est le personnage il vient de en plus de fêter ses 50 ans et en 50 ans on est encore en forme alors on va vous chercher cet objet pour pour parler de ce personnage extraordinaire c'est quoi regardez c'est un stade parce que le personnage dont vous pouvez vous parler aujourd'hui qui est à notre avis le plus important de l'histoire contemporaine c'est le stade francis le basset car jamais jamais le stade lavalois n'aurait connu la division 1 si le stade francis le basset n'avait pas poussé et on avait un extraordinaire président un extraordinaire entraîneur des joueurs mais il nous manquait un outil et cet outil c'est le stade francis le basset à l'époque stade extrêmement moderne je vous donne voilà une maquette d'un stade c'est le stade vous l'avez vu à ce stade émégiral qui est le stade de ruby de perpignan voilà pourquoi parce que d'abord moi j'adore j'adore l'usap parce que j'ai été à perpignan puis quand je suis arrivé à perpignan dit non 96 ce stade émégiral mais il était enfin le stade francis le basset c'était le modernisme absolu il était faut le dire enfin il c'est une horreur ce stade il avait à peine 4000 places des vieilles tribunes la tribune cgt et tout et de 96 12 ans après et ben il leur a fallu quoi une enceinte moderne de 14500 places pas mal la georges de 14000 là faut réfléchir et qui a été faite pas tribune par tribune ouais quand on me dit la rénovation va tribune par tribune avec une logique d'ensemble voyez s'il est beau il est bleu en couleur voilà aux couleurs du maillot de l'usap voilà et puis avec des écrans géants il est moderne et voilà voilà un très beau stade et donc ce stade le basset il porte bien sûr la fierté du peuple catalan et le basset et ben il porte bien évidemment la fierté du peuple lavalois du peuple mayenné et donc le basset d'abord c'est un nom et ce nom le redit c'est francis le basset c'est un voilà d'abord résistant président du conseil départemental sénateur président du stade lavalois qui comprend avant tout le monde qu'il faut changer de stade et que voilà le stade jean ivinec vieilli est trop vieux pour pour voilà pour viser l'excellence il est aussi le maire bâtisseur de 56 à 71 ans l'a expliqué laval connaît un boom il a dégué voilà il il va faire d'une ville rurale une ville moderne avec une piscine avec plein de choses et tout et dont ce stade qui met où et ben en face parce qu'il sait lui il sait lui que tout ce lieu est porteur d'histoire avec le premier club le premier le premier le premier terrain du stade lavalois du champ de la croix jean ivinec et voilà il va un stade moderne il va faire appel à jean saint-aromand qui est l'architecte qui a fait aussi saint nicolas et qui va nous faire cette toiture extraordinaire du de la tribune d'honneur je vous mettrai des photos voilà qui s'inspire un peu de l'idée un peu du stade olympique de munich en 72 vous voyez cette espèce de vague et tout mon frère xavier me dit souvent pourquoi on n'a pas classé monument historique ce toit bon parce qu'il était un peu en plastique premièrement et puis qu'il avait du mal à voilà il a il a mal vieilli et puis il laissait passer l'eau un descendant de l'ingération on a compris que c'était pas c'était pas le meilleur le meilleur des stades et puis après ben voilà il a eu on a changé le toit pas une réussite parce qu'il y avait les hauts bancs les hauts bancs qui empêchaient de voir on n'a jamais trop de réussite à laval on a mis une tribune en face une tubulaire qu'on démonte qu'on remonte voilà on a de verrues globalement on peut le dire et puis il n'y a pas de tribune derrière les buts globalement on peut le dire il fait partie quand même des stades les plus moches en france c'est pas nous qui le disons il est toujours dans les dans les tops mais pour nous c'est le plus beau c'est le plus beau du monde parce que justement c'est pas le c'est pas c'est voilà c'est pas ces tribunes qui nous intéresse c'est ce qu'on y a vécu c'est cette fois qu'il y a c'est ce ce peuple de le bassère voilà il est pour nous voilà dès que vous franchissez les grilles voilà il ya plein de souvenirs qui arrivent il ya la coupe d'europe il ya les matchs de voilà de de d1 les matchs de d2 il ya une atmosphère particulière comme dans ce stade voilà puis vous savez qu'il est près du centre-ville c'est vraiment une réussite pour y descendre après pour aller voilà pour aller refaire le match et puis ce peuple de le bassère moi je dis bonjour aux sociaux voilà c'est le goût des frites de le bassère c'est pareil que c'est les meilleures frites de france voilà l'américain de chambly est pas mal non plus et puis voilà puis il ya des petites gens qui étaient là bas nous on avait fait en 2012 rappelez-vous un hommage à mister cacahuète cacahuète vous savez ce vendeur de cacahuètes là quand on était jeune là qui nous balançait des cacahuètes voilà contre une pièce et qui était un peu qui était un peu une idole de le bassère voilà alors je sais pas quel est son nom j'espère qu'un jour on nous mettra son nom mais en tout cas on pense à lui on pense à tous ces gens voilà qui qui ont fait que le bassère est c'est un lieu particulier c'est un lieu chargé d'émotions et alors quand j'entends vous savez l'idée qu'il faudra un stade neuf et tout moi je pense que non je pense qu'il est bien placé et puis que une âme c'est important et je vois que mon ami vous savez on se dispute un peu ces questions de génération de la même génération d'autres amis samuel thual il commence peut-être à réfléchir parce que lui il est dans le sport il est il a compris qu'avec vous savez il sponsorise les bateaux que c'est du long terme que c'est aussi une part d'affectif que ces bateaux ne gagnent pas toujours donc il faut un moment une part d'affectif et il va peut-être comprendre un jour qui sait que la val et en tout cas ce stade c'est c'est l'affectif et c'est une mine d'or voilà pour le pour le futur club en tout cas voilà nous on voulait rendre hommage à ce stade avec 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 cette maquette voilà à travers l'ensemble de ces épisodes c 49 on a voulu vous faire découvrir l'histoire d'un club extraordinaire un club voilà notre club de coeur il ya eu des super contacts aussi avec plein de gens d'autres clubs parce que dès qu'on parle histoire et ben on se retrouve un peu sur voilà sur les dynamiques de territoire des choses comme ça voilà les gens sont sont toujours intéressés de n'importe quel club à l'histoire et puis on a voulu aussi mettre en avant un département et puis surtout une ville ben moi voilà une ville où je suis né un laval qui est pour moi important une ville que j'adore mais aussi que je déteste et pourquoi je la déteste et ben parce qu'elle ne s'adore pas elle ne s'aime pas prendre de la balle souvent c'est qu'elle ne s'aime pas voilà elle elle a elle a fait elle a mis un musée dans un château tout sombre elle a un château neuf et sait pas quoi en faire et voilà la bateau la voir qu'elle laisse qu'elle laisse mourir et puis elle a cette belle place du 11 novembre on dirait un rond-point donc elle a du mal à à se vivre comme une belle ville et alors comme on voulait montrer que c'était une très belle ville et qu'il faudra peut-être voilà en prendre conscience et puis surtout faire évoluer les voilà les quelques et quelques choses à améliorer et ben on vous a mis un clip qui avait été fait lors du premier confinement pour aider l'hôpital de laval un clip voilà qui fait par des images alors laval est un peu vide c'était c'était le confinement sur un texte de grand corps malade et ben qui vous fait découvrir cette ville ses atouts et puis aussi ses points de faiblesse et qui finit bizarrement étrangement c'est pas moi qui l'ai demandé c'est les concepteurs qu'on remercie de ce clip sur le bassère et s'ils ont choisi c'est peut-être que ça veut dire quelque chose ça veut dire que voilà l'espoir est derrière le 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 coeur de cette ville il bat le bassère alors vous verrez que en image en image ça fait pas terrible parce qu'il y a beaucoup de voilà beaucoup de trous à le bassère mais qu'est ce qu'il est beau ce stade qu'est ce qu'il est beau puis on espère qu'un jour on aura un clip avec un un stade encore plus beau voilà donc on va finir sur ce clip merci à ceux qui l'ont réalisé pour vous montrer l'aval et puis surtout ce superbe stade dont on espère qu'il qu'il un jour va fêter son centenaire et puis on vous souhaite de bonnes fêtes de noël faites bien attention à vous les gestes barrières pas trop de personnes et puis on vous donne rendez vous en 2021 pour peut-être de nouvelles aventures en tout cas il y aura il y aura en tout cas pas pas des vidéos mais on aura chacun de de fabuleuses aventures à vivre avec toujours derrière un derrière voilà toujours derrière l'idée le stade lavalois qu'on n'abonne pas qu'on aime et qu'on accompagnera dans ce stade le bassère vers bien évidemment la ligue 2 et ensuite la ligue 1 puisqu'il doit revenir inéductablement vers la ligue 1 telle est son histoire telle est ce club qui a été créé en 1902 par une poignée de passionnés et voilà que la passion du stade lavalois soit là et puis je vous embrasse tous merci en ces temps confinés on s'est posé un peu loin des courses effrénées on a ouvert les yeux sur cette époque troublée ça fait du bien parfois se remettre à penser même si c'est pas par choix alors entre les cris d'enfants et le travail scolaire entre les masques et les gants entre peur et colère voyant les dirigeants flipper dans leurs confuses gestions en ces temps confinés on se pose des questions et si ce virus avait beaucoup d'autres vertus que celle de s'attaquer à nos poumons vulnérables s'il essayait aussi de nous rendre la vue sont nos modes de vie devenus préjudiciables si on doit sauver nos vies en restant bien chez soi on laisse enfin la terre récupérer ce qu'on lui a pris la nature fait sa loi en reprenant ses droits se vengeant de notre arrogance et de notre mépris et est-ce un hasard si ce virus si monde n'attaque pas les plus jeunes n'atteint pas les enfants il s'en prend aux adultes responsables de ce monde il condamne nos dérives et épargne les innocents ce monde des adultes est devenu si fébrile l'ordre établi a explosé en éclats les terriens se rappellent qu'ils sont humains et fragiles et se sentent peut-être l'heure de remettre tout à plat et si ce virus avait beaucoup d'autres pouvoirs que celui de s'attaquer à notre respiration s'il essayait aussi de nous rendre la mémoire sur les valeurs oubliées derrière nos ambitions on se découvre soudain semblables, solidaires tous dans le même bateau pour affronter le virus c'était un peu moins le cas pour combattre la misère on était moins unis pour accueillir l'aquarius et si ce virus avait le don énorme de rappeler ce qui nous est vraiment essentiel les voyages, les sorties, l'argent ne sont plus la norme et de nos fenêtres on réapprend à regarder le ciel on a du temps pour la famille, on ralentit le travail et même avec l'extérieur on renforce les liens on réinvente nos rituels plein d'idées, de trouvailles et chaque jour on prend des nouvelles de nos anciens et si ce virus nous montrait qui sont les vrais héros ceux qui trimaient déjà dans nos pensées lointaines ce n'est que maintenant qu'ils font la une des journaux pendant que le CAC 40 est en quarantaine bien avant le corona, l'hôpital suffoquait il toussait la misère et la saturation nos dirigeants découvrent qu'il y a lieu d'être inquiets maintenant qu'il y a la queue en réanimation on reconnaît tout à coup ce qui nous aide à vivre quand l'état asphyxie tous nos services publics ce qui nettoie les rues, qui transporte et qui livre on redécouvre les transparents de la république alors quand ce virus partira comme il est venu que restera-t-il de tous ces effets secondaires ? qu'est-ce qu'on aura gagné avec tout ce qu'on a perdu ? est-ce que nos morts auront eu un destin salutaire ? est-ce que nous avons gagné avec tout ce qui nous a Sous-titrage ST' 501